Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 22 août 28 mai 2023 pour le signe des Verseaux. Bienvenue à vous, chers amis Verseaux, Ascendant Verseau, Lunant Verseau. C'est votre tirage de cette semaine du 22 août 28 mai 2023. Vous pouvez bien sûr regarder aussi votre signe Ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'information si ça ne vous parle pas totalement. Et puis aussi regarder vos tirages du mois de juin qui sont tous sortis pour tous les signes, donc sur les playlists, sur YouTube. Parce que là, j'ai vu pas mal de tirages de la semaine qui parlent beaucoup, beaucoup en rapport avec le tirage du mois de juin. C'est pas étonnant parce qu'on y arrive, on est en fin de semaine, début mai, fin mai, début juin. Les Verseaux, on va regarder le tirage avec une carte principale du tarot des chats. On va regarder une professionnelle activité de job avec l'oracle des miroirs et l'amour avec le grand oracle de l'amour célibataire et couple. En adaptant les cartes que je vais recevoir. Donc bienvenue sur Guidance Starsky, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ainsi qu'à Divination et Rituel où je suis en train de transvaser toutes les vidéos parce que je vais changer de chaîne. On va tout faire maintenant sur Divination et Rituel. Vous aurez en même temps des rituels de protection, des prières, des guidances, etc. Des guidances, on va dire, d'aide, un rituel de protection. Donc n'hésitez pas à vous abonner et de liker, partager, commenter. Merci, ça c'est très important aussi. Je dois atteindre un certain nombre d'heures pour monétiser cette chaîne Divination et Rituel. Donc je partage pour le moment sur les deux chaînes. Donc n'hésitez pas vraiment, soit à visionner sur la chaîne Divination et Rituel directement ou sur Guidance Starsky maintenant qui est complètement bloqué, qui arrive au bout. Effectivement, pour les Capricornes, on est bien dans un départ à zéro vu que je suis Capricorne. Alors les versos, on va parler de vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et ça m'aide en cette période où je ne vais pas avoir de monétisation pendant peut-être 1, 2, je ne sais pas, quelques mois. En 2 mois. Versos, semaine du 22 au 28 mai 2023. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine ? Fin mai, 22 au 28 mai. L'énergie principale pour les versos, ascendant versos, l'univers versos. Quelle est la carte ? L'impératrice. Vous avez un très bon tirage, vous avez des très bonnes énergies. Les versos, je vous ai déjà dit, le mois passé, ce mois-ci, qu'ils reviennent chez vous. L'impératrice, c'est une très bonne carte. Donc c'est la carte qui donne la vie, c'est la mère, c'est s'aimer, c'est se donner de l'amour. Et c'est aussi réaliser certaines situations, donner la vie à des projets, donner la vie à un enfant, donner naissance à quelque chose qui va porter ses fruits. Donc très bonne carte d'énergie principale. On va voir au niveau travail, pour vous les versos, ce qu'il en est. Versos, semaine du 22 au 28 mai. Travail, bien sûr. Travail, activité, job pour les versos, semaine du 22 au 28 mai 2023. Qu'est-ce qu'il se passe pour les versos au niveau travail, activité, job, verso, à son nom verso ou non verso pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Trois, où je vais regarder la coupe d'abord. Vous voyez, vous avez des bonnes cartes par rapport à certains signes précédents, qui étaient un petit peu plus compliqués, où on parlait encore d'énergie du passé. Là, vous êtes déjà sur des énergies nouvelles sur ces deux derniers mois. Vous pouvez vraiment me dire, les versos, regardez votre tirage du mois de juin et vous verrez bien. Là, on parle de joie qui revient. Peut-être par rapport à la famille, où vous étiez protégé par rapport à eux, où il y a eu peut-être une coupure qui vous a mis à mal dans le passé. Mais la chance revient, quoique ça parle normalement du travail. Soit on travaille en équipe, où vous êtes protégé et vous êtes séparé, vous avez terminé un job, mais la chance revient, la joie revient. On nous dit, c'est comme un cadeau du ciel qui arrive pour vous ce mois. Quelque chose que vous allez faire, que vous aimez beaucoup, effectivement dans le domaine du travail, après quelque chose qui n'a pas marché. Bon, donc là, on est sur des énergies de renouveau, de cadeau, de joie de l'univers au niveau professionnel. Super, 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 les versos, je suis très contente pour vous. Alors, versos, semaine du 22 au 28 mai, qu'est-ce qu'on a pour vous ici ? Donc, cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue, une proposition, une activité, un job. J'en ai peut-être déjà parlé. Alors, un retour, un retour au travail. On a été arrêté. Alors, moi, je vois ici le retour au travail tout de suite. Il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose de neuf qui arrive. Waouh, pour vous ! Fin mai, début juin, après une période d'instabilité, des hauts et des bas, un travail qui n'était pas forcément bon pour vous, ou vous vous sentiez étranger. Et il y aura des discussions par rapport à une équipe qui peut être une équipe de travail, vos supérieurs, par rapport à un engagement. Et moi, je vois ici que vous allez être... Vous allez retrouver un travail, vous allez être engagé. Il y a un retour au niveau pro, positif pour vous, qui arrive comme un cadeau du ciel. Magnifique ! Vous avez le contrat. On va discuter. Moi, je vois un engagement. Donc, ceux qui cherchent du travail, soyez satisfaits, soyez contents. On a bien vu la carte de la joie, la satisfaction et du cadeau. Ok ! Bien, bien, bien ! On y va pour l'amour. On espère aussi que ça se passe bien et je pense que oui. Les versos, semaine du 22 au 28 mai. 22 au 28 mai pour les versos. Qu'est-ce qui se passe au niveau amour ? Versos, à son nom, versos, non, versos. Semaine du 22 au 28 mai. Et c'est le dernier tirage de la semaine. Je les ai tous faits. Donc, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Versos, à son nom, versos, l'un, versos. Amour, semaine du 22 au 28 mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Si vous êtes seul, on nous dit garde espoir après des problèmes d'infidélité, de jalousie. Vous avez pu jongler avec plusieurs personnes ou on vous a trompé. Alors, on va déjà regarder cette coupe. Alors, gardez l'espoir. Effectivement, après une période de crise au niveau sentimental, il vous faudra peut-être parler ou expliquer si vous êtes dans une nouvelle rencontre. On va vous arriver à une fin de cycle, à une période de changement. Vous avez vécu peut-être trop dans la légèreté et non dans l'engagement. Et vous avez vécu une période de célibat pendant un moment. Vous êtes peut-être encore célibataire pour certains, mais on nous dit garde espoir. Il y a eu des problèmes d'infidélité, il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a eu des ruptures. Il y a eu des attirances. Il y a eu des situations d'intérêt. Soit de votre côté, soit de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe en amour cette semaine ? Verseau 22 au 28 mai en amour. Donc, du renouveau, cadeau du ciel, quelque chose d'inespéré qui arrive pour vous. Alors, dos de deck. Bon, il y a eu de la jalousie, mais il y a aussi le coup de foudre que je vais quand même garder de ce côté-là. Je ne sais pas si on voit les cartes ici. Je vais mettre là le coup de foudre. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Ou qui est déjà arrivé. Vous avez déjà flashé sur quelqu'un. Alors, on reparle de cette période de crise. Vous avez vécu quelque chose de compliqué, personnel, au niveau amoureux. Soit en couple, soit célibataire. Vous n'étiez pas bien. Et je pense qu'il y a eu une remise en question. Vous êtes encore fragiles par rapport à l'amour. Là, on parle de changement. Changement au niveau sentimental. On sent encore de la fragilité chez vous. Quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui allait porter ses fruits avec l'impératrice, c'est le cadeau, le contrat. Donc, effectivement, c'est juste. Vous vous libérez d'une emprise. Vous vous libérez soit d'une relation où il y a eu de la jalousie. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Soit vous vous libérez, vous, de certains comportements. On voit qu'il y a bien une fin de cycle. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous lancer, mais gentiment. Avec la fragilité et la tendresse, on y va pour le moment, tranquille, gentiment. Mais c'est très positif parce qu'il y aurait un coup de foot qui pourrait arriver tout soudain, tout soudain, tout soudain, début juin. On voit qu'il y a bien eu cette rupture dans le passé. Il y a bien eu une rupture, une crise existentielle peut-être au niveau d'amour. Une personne qui a joué avec vous ou vous qui avez joué avec la notion d'infidélité, qui avait été avec plusieurs personnes ou qui n'avait pas été honnête. Ou l'autre. On se sent fragile, on veut plus de la tendresse ou de l'amitié pour le moment. Mais on doit bien se libérer d'une situation où vous êtes en train de vous libérer, où vous êtes complètement libéré de ces problématiques dans votre tête, dans votre état d'esprit. Et on dit, tu peux reprendre confiance, gentiment, au niveau sentimental. Il y aurait peut-être un petit coup de foudre, un flash qui arrive pour vous, ou une nouvelle rencontre, ou vers quelqu'un qui pourrait mener à une relation de couple, mes chers amis. Verseau, merci beaucoup pour vos retours en commentaire. N'hésitez pas de voir vos tirages de juin et vous abonner à Divination et Rituel. Voilà. A tout bientôt. Merci pour vos commentaires. Au revoir.